Nous allons ici créer un formulaire d'accès à la zone admin. Bien, donc l'idée ici va être de mettre en place un formulaire d'accès à la zone admin. Donc quand on va arriver sur le fichier admin.html. Et donc du coup ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans notre base de données, je rappelle qu'on a une table admin qui contient un couple login passe. Donc on a Toto en login passe 1, 2, 3. Et donc du coup l'idée va être de dire justement ce que l'on va faire c'est quand l'utilisateur va vouloir se connecter à la zone admin et bien il devra rentrer le login Toto et le mot de passe 1, 2, 3. Donc on va revenir ici sur notre IDE. Alors je vais fermer un petit peu tout ça pour l'instant pour ne pas en avoir partout. Donc là ce qui va nous intéresser c'est de réaliser ici, de modifier en fait la vue admin en mettant un petit formulaire d'accès à la base de données donc qui sera en relation, on est d'accord, avec notre table admin. Bon, on va agrandir l'IDE. Alors qu'est-ce qu'on a besoin ? On va aller dans le dossier. Alors je vais un petit peu fermer tout ça. Ce qui nous intéresse c'est d'aller dans le dossier view. Puis d'aller chercher dans le sous-dossier admin le fichier admin.php, c'est lui qui contient l'accès à la zone admin. Alors on a juste, je rappelle, une paire de balises article, un titre de niveau 1 qu'on avait dit admin. Et donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va ici rajouter un formulaire. Donc j'enlève le mot article et on va mettre en place un formulaire. Alors au niveau du formulaire, on va choisir une méthode post. Et puis au niveau de l'action, on va laisser ça dans cette page. Bon, alors on va faire simple, d'accord ? Donc ce que je propose c'est qu'on mette en place des paragraphes, voilà, histoire que les champs de formulaire aillent à la ligne. On peut le faire autrement avec le CSS, mais bon, là je ne vais pas me compliquer la vie. Ce qui m'intéresse c'est qu'on comprenne bien cette architecture MVC en programmation orientée objet. Alors donc du coup ici, qu'est-ce qu'on va faire ? Déjà on va demander un champ login. Donc on va faire un input de type texte, voilà. Donc au niveau du name, on va écrire login. Et puis je vais enlever id, à la place je vais écrire le mot placeholder. Et dedans donc on va écrire login, voilà. Voilà, on va dupliquer ce champ de formulaire pour créer un champ qui va demander le pass. Donc name, on va l'appeler pass. Ici placeholder, on va écrire pass. Et puis au niveau du type, on va dire que c'est un type password, voilà qui est bon. Et puis enfin, on va rajouter un paragraphe. On va créer un bouton, donc un input de type submit, voilà, un input de type submit. Et au niveau de sa value, on va écrire le mot entrée, voilà. Contrôle S. Bon, donc là normalement on a mis en place un formulaire pour la vue admin. Alors ce que je propose maintenant, c'est qu'on aille voir ce qu'on a fait. Donc j'appuie sur accueil, je rappuie sur admin, regardez. C'est bon, c'est fait. Donc là ici, nous avons mis en place un formulaire d'accès à la zone admin. On a mis en place un formulaire d'accès à la zone admin.